Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de notre ami Kogmo ! Eh oui, parce que Kogmo c'est probablement l'ADC que je rate le plus haut dans mes match-up, qui est peu joué, qui mériterait de descendre d'un tiers parce que les gens le jouent plus, et donc on va faire partie du boulot, on va l'aider en faisant une vidéo pour vous montrer comment le jouer, pourquoi c'est fort, comment c'est fort, et on va commencer directement par faire les bases du champion. Lecture des sorts, items, on va voir les builds avec les runes et regarder pourquoi le champion fonctionne, et vous allez voir c'est spécial quand même comme champion. Allez, on démarre par la lecture des sorts comme d'habitude. Alors, vous allez avoir le passif de Kogmo, passif que beaucoup de joueurs essayent de maximiser, c'est-à-dire qu'il s'active à chaque fois que vous mourrez. Vous allez gagner de vitesse de déplacement, faire des dégâts qui sont dégâts bruts ou autre. Ça amène Kogmo à faire un peu plus de trade-kicks que la moyenne, parce que même quand il perd, il peut gagner. Et même quand il gagne, il peut perdre, mais tuer une autre personne. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est un vieux passif qui est resté surprenamment sympathique. Franchement, le passif de Kogmo, vous devez vous en méfier, moi je joue pas mal Kogmo, je dois l'avouer, surtout en Aram. Je dois vous avouer que le passif pour le mettre dans trois personnes, c'est assez sympathique. La zone est relativement intéressante, si vous arrivez à avoir plusieurs personnes dedans, vous commencez à avoir une certaine quantité de dégâts bruts que vous allez poser sur l'équipe adverse. À partir de ce moment-là, on a tout dit sur le sort. Il n'y a rien, c'est probablement des problèmes de Kogmo d'ailleurs, il a un passif qui sert pas à un ADC. Le A, c'est un sort fantastique. En passif, Kogmo gagne de l'attaque speed. Ok, 10 à 30%. C'est bien mais pas fou. En actif, vous lancez un crachat qui a un bon ratio AP de dégâts et qui va shred l'armure et la résistance magique adverse de 23 à 31%. Quand vous le maxez, les dégâts font de l'ordre d'un peu plus x3. Ok. 40 points de mana, 7 secondes de CD. Plutôt une bonne range. C'est un sort qui est très fine. Quand vous le montez, vous voyez vraiment l'intérêt. Vous triplez la... Alors je crois que... Plus 50% sur la pénétration. Vous pardonnerez les erreurs de virgule. Je suis un physicien à la base. Et la vitesse d'attaque qui va se tripler. C'est un sort que quand vous le maxez, vous avez vraiment beaucoup de stats qui montent. Le coût en mana qui monte pas et le CD qui est déjà faible. En gros, ça fait plutôt un sort assez sympathique. Ce qui est très sympa sur ce sort, c'est que Kogmo fait partie de ses champions qui n'ont pas nécessairement besoin de pénétration pour fonctionner. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, sort suivant le fameux barrage bio-archanique. 17 secondes de cooldown pour un actif qui dure 8 secondes. Vous gagnez 130 de portée d'attaque. Au début, ça va jusqu'à 210. Là, on commence à atteindre un champion qui attaque loin. Et accessoirement, pourcentage de PV max à chaque auto qui arrive de 3% à 6%. A la fin, une fois que c'est maxé, vous avez l'actif de la BOTRK. Le passif de la BOTRK. Sauf qu'au lieu d'écrire PV actuel, vous avez écrit PV max. Juste à attaquer très vite. Et ça, ça ture à l'adversaire. Vous n'avez besoin que de 15 autos. 15, c'est beaucoup, d'accord. Mais, c'est Kogmo. Beaucoup de range. Vous êtes capable de faire beaucoup de dégâts. Le sort suivant, c'est là, c'est un peu particulier sur Kogmo. Kogmo n'est pas un champion qui va courir vite. Kogmo est un champion qui va empêcher les gens de courir. Donc, il a son limon du néant qui a plutôt une bonne range. D'ailleurs, ça va au-delà de sa range maximale. Qui permet de maintenir les gens dedans. Si vous êtes dans un couloir face à Kogmo qui pose ça et qui a maxé. Donc, 60% de ralentissement. Bon courage. Il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions pour vous. Le ralentissement est élevé. Ça dure 4 secondes. Les dégâts ne sont pas négligeables. 255, c'est plutôt sympathique. 3,5 en termes d'augmentation de dégâts. Et le coup en mana passe de 40 à 100 par contre. Et pourquoi vous avez ça ? Eh bien, vous avez vu que Kogmo, c'est un champion qui a un passif. Qui n'est pas un passif de Karyadé. Qui a un A qui est bizarre. Il y a des stats pour le Karyadé. C'est assez sympathique. Qu'un Z qui est clairement en spell de Karyadé. Qu'un E qui a une grande range. Un coup en mana qui augmente bizarrement. Un CD qui ne baisse pas des dégâts. A élevé et un gros slow. Avec un super ratio AP sur le A, le Z et le E. Ah ! C'est donc un champion qui joue AP. Vous le savez, Kogmo Mead. Maintenant, vous comprenez pourquoi Kogmo Mead. Et bon, donc vous allez obtenir la dernière pièce de l'artillerie vivante. Parce que Kogmo, oui, c'est tendu comme une artillerie. Donc, beaucoup de range et un sort qui fait pas mal de range. Tire de l'acide dans une zone. Fait des dégâts avec un ratio AP et un ratio sur l'AD bonus. Et accessoirement, ça augmente d'un certain pourcentage. Tous les 1% de PV manquant, ça va augmenter de 83% à la fin. Ça, c'est des augmentations qui ont été réglées pour être relativement équilibrées. Et surtout, ça révèle les adversaires. Donc, si vous touchez votre A, vous allez révéler votre adversaire pour lui taper dessus. Les ennemis qui ont moins de 40% de leur PV vont subir des dégâts augmentés, quoi qu'il arrive, qui sont doubles. C'est ça où c'est un peu frauduleux. C'est quand vous lisez le sort, c'est dit, bonjour, je fais des dégâts. Puis, c'est augmenté d'un pourcentage tous les PV manquants. Ok, donc s'il est à 10% de ses PV manquants, je multiplie ça par 90 et j'obtiens l'augmentation. Non, parce qu'à partir de 40%, il prend deux fois les dégâts. Pourquoi il y a cette augmentation-là ? Juste pour faire fonctionner le champion, c'est un peu particulier. Les tirs, ils ont un avantage, ils commencent à 40 points de mana. Et ils vont augmenter de 40 points de mana à chaque fois que vous tirez. Ce qui est vraiment un effet d'artillerie qui vide votre barre de mana. Parce qu'à la fin, à 400 points de mana, il n'y a pas beaucoup de champions capables de faire ça. Typiquement, il y a une raison pour laquelle il y a l'autre champion qui va dépenser 400 ou 800 points de mana dans son R. C'est Kassadin. Et vous avez des dégâts qui montrent relativement peu. Délai de récupération qui est divisé par deux. Alors ça, pour un R, c'est incroyable. S'il passe de deux à une seconde. Waouh ! Et là, vous avez le problème du champion. Je pense que vous avez compris le souci. J'ai un A qui est un sort ciblé. J'ai un E qui est un sort de zone. J'ai un R qui est un sort... Tu tires et tu es loin. Et un Z qui est vraiment là pour être un ADC. Des statistiques dans le hack qui sont plutôt sympathiques pour être un ADC. Un passif qui serait cool si on jouait Sion. Pourquoi c'est un ADC ? Non, mais pourquoi ? Vous voyez bien qu'avec ce kit, on le joue à P. C'est vachement plus fort. Il y a plus de synergie dans le kit. En disant, je mets mon E, je le max en premier. Ouais, ça coûte 100 points de mana, mais je m'en fiche. Je suis 60% slow. Ensuite, je m'attrape les gens avec leur R. Et bah ça, ça arrive juste à la range de Kogmo. Kogmo, c'est une artillerie vivante qui n'a pas de range. Typiquement, vous le mettriez sur un terrain de guerre. Vous prenez n'importe quelle guerre historique. C'est un tank. Ok. Un tank, c'est pas une artillerie. Ça tire loin, d'accord. Mais ça tire pas aussi loin. Vous avez Xera s'il a une artillerie. Tiens, franchement, Xera, c'est bien. Luxe à l'artille. Elle a plus de range que Kogmo. Et c'est ça le problème du champion. C'est qu'il est coincé entre deux identités. Une identité d'ADKari, qui est principalement basée sur ce sort-là. À ne surtout pas lancer face à Rammus, d'ailleurs. Très important. Et une identité de mage, qui est centrée sur son E et son R. Qui sont vraiment des sorts qui sont là pour gêner les gens, contrôler, révéler, ce genre de choses-là. Il a un peu la manière de Queen, qui a le meilleur sort du jeu contre les ranges, celui qui blind, et le meilleur sort du jeu contre les mêlées, son E. Eh bien, elle est bonne, ni contre les uns, ni contre les autres, parce qu'elle est entre deux chaises. Alors, par contre, quand vous tombez sur un champion qui peut contraindre ni l'un ni l'autre, et qui est peur des deux, là, vous êtes mort. Kogmo, c'est un peu la même capacité. C'est pour ça que, quand on va parler du champion, on va parler du champion d'une manière un peu différente, il faut prendre en compte les combos. Kogmo, ça aime qu'on fixe les gens devant lui, en tant qu'adécari. Ça aime qu'on lui donne de la mouche speed. Il n'a pas de dash, et il a une auto-attaque, qui a une range. Ça a l'air d'être bête, mais il y a beaucoup d'adécari, ils mettent une auto de temps en temps. Kogmo, il n'a que son auto en tant qu'adécari. Son E, son A, c'est pas intéressant. Son R, vous pouvez quasiment ne pas le skill, tellement c'est pas utile pour un Kogmo adécari. Vous allez le faire quand même, parce qu'au rang 6, c'est pratique quand même. Mais 1100, c'est ridicule, comme range d'artillerie. Et vous allez vous retrouver donc à vouloir jouer avec des ADC, qui vont vous booster, vous donner des slows, ce genre de choses-là. Si vous avez ça, Kogmo, c'est génial. C'est pour ça que Kogmo Lulu, qui a tout, ça a plus beaucoup de survivabilité, parce que Kogmo, si vous n'avez pas votre flash, vous n'êtes pas Jinx. Il n'y a rien pour empêcher les adversaires de vous dash dessus. Bon courage. Et là, vous avez un champion, vous comprenez pourquoi on le joue. AP, pourquoi on le joue. ADC. Il y a des sorts qui sont bons pour l'un, et des sorts qui sont bons pour l'autre. Une fois que j'ai dit ça, désolé pour la rente, elle est un peu longue, parlons un tout petit peu de ce qu'on maxe comme sort. Non ! Bon, vous avez compris, si vous êtes un ADC, vous voulez jouer avec un max Z en premier. Une véritable question, et vous l'avez eu, c'est est-ce que je max mon E pour empêcher les gens de m'atteindre, ou pour empêcher les gens de s'enfuir ? C'est une bonne idée, techniquement. Sauf que ça se met à arracher votre barre de mana, parce que 40 points de mana à 100... Ouh ! Ce... Malarme de l'ADS, ça m'alle. Ou alors, est-ce que vous maxez votre Q-spell, qui ne perd pas de CD, qui ne perd pas de coup en mana, par contre, punaise, qu'est-ce qu'il monte en dégâts, qu'est-ce qu'il monte en attack speed, qu'est-ce qu'il monte en pénétration d'armure ? Vous comprenez pourquoi les win-rights sont assez simples. Vous, maxez votre Q-spell en deuxième. Ensuite, il y a les petits Q-spell qui disent ça se joue à P-Cogmo, ça se joue à P-Cogmo, ça se joue à P-Cogmo. Et dans ce cas-là, je max le E et le A, parce que moi, je veux lancer des sorts. Et ensuite, les vrais, ils savent. Ils savent. Vous l'avez vu, le ratio sur le Z. Les AP. Si vous jouez à P-Cogmo, EZ, si vous jouez à P-Cogmo en early, qui est une stratégie qui peut se faire sur un tas de champions, notamment, ça peut jouer sur Nasus, typiquement l'AP en early game, et tu retransitionnes sur un build normal, tu maxes ton E, ça te permet de jouer avec une arme de la DS, un anneau de Doran un peu, et ça te permet de sécuriser des lanes, parce que là, tu pushes, tu vaporises, tu ventes ta lane. Si tu as un autre AP avec toi, vous ventez votre lane à deux, et vous êtes dans un cas où vous allez récupérer une quantité correcte de CS, et ensuite pouvoir retransitionner sur un Z qui fait mal. Surprenant, mais efficace. Mais grosso modo, ça reste les maxes E, principalement des maxes pour les Cogmo AP, et dans ces cas-là, max et le Z quoi qu'il arrive, parce que le Cuspel, un Cogmo AP, vous allez taper avec votre R, taper avec votre max range, et ensuite quand vous rentrez, votre Z fait très très mal, parce que vous avez les ratios AP qui commencent à rentrer en jeu dans le Z, et ce qui est bien, là où si vous maxez votre Cuspel et que vous n'avez pas votre Z, vous ne comprenez pas qu'en fait, votre Z... Bah, si quelqu'un est en range de votre Z, et que vous êtes Cogmo AP, aïe ! Alors que si quelqu'un est en range de votre... De votre... Ah, pardon. Si quelqu'un est en range de votre auto, vous pouvez avoir des circonstances dans lesquelles il est CC devant vous. Ou que vous voulez atteindre des CS avec votre range augmenté de Z. Et franchement, aller chercher 210 de range en plus, c'est sympa. Donc, je ne peux pas taper sur la première ligne, je ne peux pas trop taper sur la dernière, je tape sur tout le reste. Ça, je pense que ce n'est pas une bonne option. Pourquoi pas, hein ? Je pense que... Vraiment. Jouer Cogmo AP en hors-le-game, pourquoi pas ? Jouer Cogmo AP, Axel Z quand même. Si vous êtes mid, si on va voir les Cogmo mid ici, vous remarquerez globalement, c'est E.Q. Spell. Ça, c'est les Cogmo AP purs et durs de Cogmo mid. Vous êtes un ADC. On va mettre toujours quelqu'un à côté de vous. Et donc, avoir un Z puissant, c'est bien. Ça, c'est Cogmo AP purs et durs. Et vous voyez, vous avez trois choix. Prenez ces trois choix, faites-le. Full AD carry, full AP, vous pouvez avoir un mix qui peut fonctionner. Même si, globalement, préférez Comid là-dessus, c'est plus fort. Maintenant qu'on a dit ça, quel sumaneur ! Cogmo, c'est un champion qui a l'heure actuelle très fort. Le win rate moyen, il est très élevé. Quand vous voyez 53-49, c'est vraiment qu'il y a des gens qui le baissent, le win rate, qui est aux alentours des 52. Flash Barrière, c'est la base. Flash Ghost, je ne peux pas dire que c'est mauvais. C'est sous-optimal. Le Ghost a été trop nerf. Avec Cogmo, vous allez être assez proche des gens. Le Ghost paraît être une bonne idée, mais vous avez tendance à faire tourelle. Donc, vous n'utilisez pas le Ghost à son plein potentiel. Alors que, toutes les autres options vont être plutôt des options... Je n'ai pas le choix. Genre, franchement, j'ai besoin d'un heal parce qu'il faut que je trouve quelqu'un. J'ai besoin d'une purge parce qu'il y a une Léonard en face, je suis désolé. Ou je purge. J'ai besoin d'une fatigue parce que... Panthéon support ! Typiquement, la purge est bien aussi contre Thresh, ce genre de champion-là. Et la TDP et la rotation, je ne la conseille pas. Flash barrière, c'est la norme pour les ADC. Les supports doivent jouer. Vous allez avoir tendance à avoir soit des initiateurs très lourds qui vont prendre la foudre pour vous, soit, et c'est ça qui est intéressant, des enchanteurs qui vont vous mettre des shields et qui vont eux-mêmes porter un heal et être très contents d'avoir un heal plutôt qu'une fatigue. Et à ce moment-là, vous allez avoir un Cogmo relativement puissant. C'est ça qu'il faut prendre en compte. À partir du moment où on a vu les bases, parlons un peu des runes. Je vous enlève les Cogmo qui jouent AP et qui jouent ça. Je vous enlève les Cogmo qui se sont dit que jouaient tant que c'était une bonne option. Pardon. Je vous enlève les Cogmo qui disent « Eh, je joue AP, j'avais trois coups. » Ce qui fait que typiquement vous voulez maxer le Z d'une manière ou d'une autre. Ça a des traits très courts, très puissants. En AD comme en AP. Et bien entendu, il y a des gens qui décident de jouer Cogmo en disant « Bonjour, en fait, j'ai des traits courts, ça va marcher. Faites-moi confiance. » Vous allez principalement rencontrer deux types de Cogmo. Les Cogmo qui veulent jouer AP et qui ne prennent pas ces technos un peu particulières et un peu plus puissantes et qui vont essayer de jouer avec leur max E et une comète. Dans ce cas-là, vous prenez la mana parce que vous voyez que le E, ça arrache votre barre de mana. Vous allez en général être haut en point de vie. Donc, on dit plutôt ça que ça. Enfin, le reset sur votre R, on s'en fiche. Le reset sur votre E, on s'en fiche un peu. Le reset sur votre Z, on s'en fiche un peu. Avoir de l'AP en plus pour prendre des kills sachant que vous démultipliez un tout petit peu avec votre R à la fin, c'est sympa. Et brûlure parce que en envoyant des vagues de limon du néant avec votre E, vous allez les procasser facilement. Si vous faites ça, il n'y a qu'une seule. Je dis bien qu'une seule page de rune que vous voulez, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce que vous allez arracher votre barre de mana toute la game. Et quand je dis arracher la barre de mana, 100 points pour chaque E, le R c'est 40, 80, 120 et vous le lancez toutes les secondes et demie. vous avez une consommation à la minute de mana qui une fois que c'est maxé, le maximum que peut faire un Kog, c'est 400 toutes les secondes. 12 000 points de mana à la minute. C'est frauduleux. Autant que vous voulez. Mais vous voyez à quel point Kog, c'est quoi ? Je ne saurais pas dire. C'est un bateau qui consomme de l'essence. C'est par maison entière. C'est un camion qui essaye de faire une course sur un terrain de Formule 1. C'est par barrique entière. Genre Kogmo, c'est un des plus gros consommateurs de mana du jeu avec Kassadin. Ça, c'est bon. Éventuellement, je pourrais accepter dans ma grande monstayette de Theory Crafter d'aller chercher les cookies. Il y a quand même pas mal de mana là-dedans. Ça vous permet de gérer le rugby. À partir du moment où vous jouez à P, ne posez pas la question, il faut de la mana quelque part, vous allez faire une larme de la déesse. Vous n'avez pas le choix. Sinon, votre champion ne va pas tomber. À partir qu'on a dit ça, vous avez compris. Il n'y a qu'une seule chose à faire. On va regarder pourquoi vous ne voulez pas jouer souvent enfin, Fleet. Fleet, c'est le problème de Kogmo, c'est que vous touchez et ensuite, vous allez mettre votre Z, 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 Z. Le problème, c'est que vu la manière dont fonctionne le champion, vous allez activer votre Z, mettre votre E et il va être slow. Vous n'allez pas vraiment créer du différentiel de Moosepeed et Kogmo, c'est un champion qui en early game est très oppressant parce que dégâts, 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 et vous ne pouvez pas jouer aux dégâts avec un Kogmo parce qu'il a la range normalement et en plus, il est capable de vous coller sur place. Et si vous le tuez, comme il a la range, vous rentrez dans sa range, si vous n'arrivez pas à vous de leur sortir, vous êtes mal et si vous êtes dans le cas où vous arrivez à le gérer, il meurt et vous avez votre Flash. Resultat des courses, Flit, je ne suis pas sûr que ça soit utile. Surtout, Kogmo, c'est un champion que vous allez surtout prendre avec des combos qui ont tendance à avoir des shields ou des heals et des boosts de Moosepeed. Vous perdez un peu l'intérêt de prendre Flit qui va en plus... Alors, je pense qu'à l'heure à laquelle cette vidéo est sortie, Flit a été nerf. Moi, j'ai juste vu les modifications mais je tourne ces vidéos avant que Rayon ne sortait pas. Sinon, il faudrait que je tourne mes vidéos au jour le jour. Ce n'est pas possible d'avoir un rythme de production aussi élevé en tournant toutes les vidéos au jour le jour. Bien dormir de temps en temps. Mais, globalement, vous vous retrouvez avec Flit où c'est une option que je ne vais pas vous conseiller. Et vous avez Presse de Attaque. Vous mettez les 3 autos, vous avez des dégâts, vous amplifiez vos propres dégâts, c'est très puissant. Derrière, Kogmo, c'est un champion qui va avoir plutôt tendance à avoir beaucoup de choix ici. Est-ce que vous soignez, est-ce que vous voulez de la mana supplémentaire ? Quand vous êtes, et c'est à ça qu'il prend le compte, quand vous maxez ZA, la mana, c'est moins un problème sur Kogmo. Pour la bonne et simple raison que vos sorts ne consomment pas tant de mana, ils ont décédé très long. Et vous n'utilisez pas votre air. Donc, en fait, vous avez un champion qui active son Z et c'est quasiment que ça. Vous consommez très très peu de mana. Ce qui fait qu'avoir c'est intéressant. La question, c'est est-ce que vous prenez, et là, il y a une vraie question et il y a un vrai choix, est-ce que vous prenez, j'ai que de la S, c'est mon support qui va gérer ça, ou est-ce que j'ai besoin de survivre un peu et il me faut de la tankiness, donc des points de vie et du soin et je veux aller plutôt sur les gens de sans suivre. C'est un choix que vous allez avoir à faire. Et pareil, Kogmo fait partie de ses champions qui utilisent ces trois runes très correctement. Vous allez être proche des gens, vous allez prendre des dégâts, résultat des courses, vous allez être low life, votre passif aussi d'ailleurs. Ça va. Vous allez donc faire des dégâts augmentés très facilement. Vous allez taper sur des gens full life, vous allez taper sur des gens low life, vous avez des sorts qui tapent là-dedans, votre R, la deuxième portion. Vous avez des sorts qui tapent là-dedans, votre R, la première portion, puisque si vous faites des premiers dégâts et que vous allez faire 1, 2, 3, vous allez continuer à faire des dégâts et plus vous amenez la personne dans la range d'exécute à 40%, plus vous obtenez juste un x2 sur vos dégâts. Ce qui est vachement mieux que 8% de plus. C'est pour ça que ça, ça gagne plus. Et accessoirement, vous avez barreau de donneur qui est probablement une bonne option pour la bonne et simple raison que vous allez être low life. Je vous ai donc présenté 9 pages de runes et la seule qui n'est pas utile, c'est celle où il y a de l'accélération de compétences. C'est terrible. C'est terrifiant. Vous avez des choix à faire. Bon courage. Je ne peux pas vous aider là-dessus. C'est des idées de gestion de lane, d'être précis sur ce que vous voulez faire et de savoir identifier si vous voulez plus de dégâts, plus de tankiness et à quel moment vous allez jouer votre game par rapport à votre équipe. Ça, ça s'apprend en jouant le champion. Pour la suite, si jamais vous voulez snowball très fort, vous allez vous retrouver généralement pouvoir prendre ces deux runes-là pour la bonne et simple raison que ça va vous offrir du sustain en lane. Vous allez prendre des dégâts en trade-in et qu'accessoirement, si vous claquez la banque, Kogmo, ça a des timings 1, 2 et 3 items qui sont très puissants. Ça spike à tous les items et donc vous allez vous retrouver à avoir un intérêt à l'accélérer. Je ne vais pas vous conseiller tant que ça de jouer de la mousse speed. Oui, c'est assez sympathique pour aller prendre un kill. Oui, c'est niche et ça peut marcher. Typiquement, si vous avez une lulure, l'augmentation de la mousse speed, ça peut être sympa. Parce que, Kogmo, vous allez vouloir avoir de la régène en early game. Vous allez vouloir avoir vos summoners pour survivre parce que votre flash, c'est tout. Ou vous allez vouloir grid à mort pour avoir des gold et accélérer votre timing 1 item. Sinon, ça, c'est les options un peu funky. L'option de base, bonjour, je m'appelle Kogmo, je joue conditionnement parce que je suis là pour le level 9. Bonjour, je m'appelle Kogmo, je joue surcroissance parce que je suis là pour le level 9. Bonjour, je suis Kogmo, je ne joue surtout pas inébranlable parce que je ne suis pas là pour jouer le niveau 1 à 5. Et, dans le cas où on vous saute vraiment dessus, vous jouez plaque d'os et dans le cas où vous avez pif lulu, revitalisation parce que 5% de shield sur vous, c'est cool. 10% quand vous êtes lowlife, c'est cool. vous avez ce genre de choses à disposition. Vous voyez dans l'esprit des runes, on a un champion qui a l'air extrêmement complexe et qui l'est de par la manière qu'il ait des patterns de trait qui sont un peu différents la plupart des champions qui font que toutes ces runes-là fonctionnent. Je ne vais pas vous dire que c'est mauvais. Je pense que sérieusement, first strike, non. parce que vous avez compris qu'augment toutes ses runes sont là en disant je vais trade de près, je vais trade de près et quand vous n'avez pas votre Z, vous avez une range d'auto qui n'est pas terrible et vous allez en général avoir un champion et là on le voit aux runes qui est fait pour prendre des dégâts. Tout ça, c'est fait pour prendre des dégâts en fight. Donc très logiquement, si vous prenez des dégâts, vous n'allez pas avoir en général le first shot ou pas avoir avec grand chose donc vous rushez mal les dégâts. c'est ça qui se passe c'est pour ça que je ne vais pas vous conseiller cette paire de runes et notamment les runes qui vont avec même si les runes en secondaire sont assez sympathiques. Ce qui va nous intéresser à présent ça va être d'aller regarder nos amis les starters. Cogmo, vous retrouvez le duo bonjour je joue Cogmo AD bonjour je joue Cogmo AP jusqu'ici c'est très facile. Pour les bots vous êtes un AD carry ou vous ne l'êtes pas soit vous prenez des bots de berserker parce que ça va vous donner de l'attaque speed. La véritable question qui se pose à l'heure actuelle à l'heure à laquelle on sort cette vidéo est-ce qu'on les rush ou est-ce qu'on rush son premier item ? Je ne serais pas étonné que ça soit de plus en plus un rush premier item qui soit proposé pour les commons. Vous pouvez éventuellement jouer des bots défensifs si vous jouez en duel d'AD carry contre AD carry et qu'il y a une armor to win. Ça peut être assez intéressant. Là regardez la quantité d'AP qu'il y a en face. Typiquement si vous avez un draven en face ça peut être bien discuté de base partez du principe que vous faites vos berserker c'est ça que je vais vous conseiller à peu près quoi qu'il arrive. Ensuite pour les items vous avez deux options je suis sur les stades du 14.14 au 14.15 il y a un item qui s'appelle le tueur de Kraken qui va prendre un taquet. Pas la lame du rodé par la guinzu voici ce que vous voulez jouer vous avez tous les builds d'AP qui sont extrêmement durs à sortir parce qu'ils sont faibles en early game et qu'ils vont ramper plus tard dans la partie. Donc oui ils sont là oui on les regarde vous faites une larme de la déesse vous allez chercher votre item AP soit vous jouez avec votre R soit vous rushez de la défense soit vous rushez du push avec votre soit vous trouvez des moyens de faire des dégâts ce qui est probablement la meilleure option et ensuite vous finissez votre archange et après vous partez sur de l'AP vous faites votre abaddon vous faites votre zonia vous faites votre fleur de crypt et vous vous posez pas la question une fois qu'on a évacué ce build alternatif qui est rigolo à jouer mais que je ne l'ai pas à vous conseiller ici on n'est pas là pour jouer comme momide lame du roi déchu tueur de kraken ou guinzu bonne question je vais vous conseiller la lame du roi déchu à cette vidéo parce que je ne sais pas quel est l'état du tueur de kraken surveiller le tueur de kraken sera toujours globalement plus fort qu'une lame du roi déchu à condition qu'ils aient pas assassiné l'item pour le moment ils veulent juste enlever je crois c'est 20% de son anit pour les ranges kogmo ça lui fait mal mais la lame du roi déchu vous avez du heal dedans donc de la présence en lane la capacité à revenir aussi sur la 3ème auto ce qui est en général le moment où vous mettez un E avec kogmo auto 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 votre E fade le slow de la lame du roi déchu arrive ça c'est puissant et derrière il y a vraiment les vraies questions vous pouvez vraiment vous poser des questions parce que vous avez cet item là celui là celui là celui là celui là celui là ils sont tous viables vous enlevez celui que vous avez déjà fait et ils vont être tous viables la guinzu vous avez un moyen d'avoir des stéroïdes de vitesse d'attaque vous êtes là pour faire tourelle je vous crache dessus jusqu'à ce que vous mouriez c'est doubler le on-hit du Z pour arriver à ces fameuses 15 auto qui tuent à peu près n'importe qui une fois que vous êtes à 2 items les prestes lames tremble-lames oui je vais m'avoir du mal continue d'ailleurs dans les commentaires si tu m'as entendu dire prestes lames ou tremble-lames n'hésite pas à me le dire je sais qu'il y en a qui adorent faire ça à chaque fois que je me plante vous allez vous retrouver avec un permazède et oui car tremble-lames ça fonctionne quand vous avez des CD très long et des coups en mana bar en jeu vous avez donc un Z de Kogmo qui fonctionne très 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 fort et si vous avez ça vous avez moins de dégâts vous avez tellement plus de range c'est pas exactement la même chose vous pouvez faire tremble l'âme si en fait votre problème c'est de rester un peu loin et que vous manquez un peu de support et que vos adversaires ils peuvent avoir un peu de range là ça marche bien vous faites face à une front lane 2 personnes à shred en permanence vous vous posez pas la question vous avez besoin de gérer la mid lane de la dépouche ce genre de choses là Ruinan le choix est à faire à ce moment là ou alors vous avez pas ces 3 options là et vous savez pas vraiment comment jouer avec ces 3 options là et vous pouvez vous retrouver bon j'ai un tueur de Kraken c'est bien mais j'ai tellement besoin de lifesteal j'ai une lame du roi déchu à l'heure actuelle on peut faire le tueur de Kraken je pense qu'en tueur de Kraken 2 je veux pas et accessoirement Riot est en train de refaire aussi le Witsend je crois pour l'idée que ça doit être un item anti-image assez sympathique c'est pas fou sur Kogmo si vous faites face à beaucoup d'AP c'est un peu obligatoire le win rate baisse aussi parce que vous vous retrouvez dans des cas où c'est compliqué et vous avez Terminus mais on n'en parle du table en 3ème item et bah on refait tous ses choix et on peut refaire les mêmes vous commencez à avoir une des spécificités une des spécificités de Kogmo si vous avez 2 items de full DPS vous pouvez partir tank donc vous pouvez là commencer à gagner du win rate en disant bonjour je fais un item on it tank je fais un item on it tank je fais du tanking pur je fais du tanking pur et vous continuez à faire du tanking Kogmo c'est un super champion quand je dis un super champion c'est un super champion de par la manière dont il construit ses runes de par la manière dont il fight de par la manière dont on va l'entourer il va générer des points de vie et un Kogmo à 3500 points de vie c'est dur à tuer avec un Jack Shaw c'est pour ça que vous voyez en fait que les Kogmo ils sont parfaitement capables d'aller jouer la stand parce qu'ils vont rester en vie longtemps et donc avec un Jack Shaw avec un Terminus qui va vous fournir encore plus de pénétration et du tanking vous pouvez juste vous baser sur le fait que vous avez deux items de DPS et ensuite tank 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 le Terminus va vous rajouter du DPS et vous vous retrouvez à dire j'ai un Jack Shaw au Terminus ok cool et j'ai le Rudan si j'ai une frontlane qui est vraiment très gênante plus vous allez late dans la game plus Jack Shaw et Terminus sont forts accessoires moi je dis ça comme ça si vous commencez à avoir des items avec pas mal de points de vie vous pouvez rajouter des points de vie sur les points de vie vous seriez surpris du combo où vous réussissez à faire ces trois items là une Hydre et un Jack Shaw vous seriez surpris à quel point les Waves voulaient vaporiser c'est un peu plus troll un peu plus rigolo mais c'est ce qu'on va regarder sur Kongo je vais donc vous montrer les builds et vous allez remarquer que vous tombez à peu près sur ce que j'ai dit la Guinzu va être dans la plupart des builds ensuite vous pouvez aller vous retrouver avec des lames de rad et je tremble lames et vu les changements de Winrite ne les regardez pas parce qu'ils sont déjà faux à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo là vous allez vous retrouver généralement avec notre amateur de Kraken regardez bien le patch je vous dirai si le Tueur de Kraken ça marche ou pas je vais surveiller ça vous allez avoir des builds qui vont tomber un peu parce que le Tueur de Kraken est moins fort ça va réduire un peu la variance la lame dure déchue devrait continuer à rester forte une fois tout cela dit comment est-ce que vous buildez votre Kongo ? très simple alors il n'y a pas voulu c'est pas grave un nouveau build de Kongo comment build Kongo ? je pense que vous l'avez c'est pas très compliqué je vais vous conseiller le build classique si vous ne savez pas forcément jouer Kongo vous voulez jouer ça vous êtes là pour scale ce qui fait que vous allez jouer ça vous êtes là pour jouer avec une barrière en général et au niveau des items vous l'avez c'est pas très très dur la lame dure déchue les berserkers ça ça bouge pas personnellement je suis toujours un fan en tant qu'un décary de réussir à clear rapidement les waves je suis donc quelqu'un qui va généralement alors ça c'est mon style de jeu parce que je suis macro jouer ça derrière assez rapidement je pense que le plus optimal ça va être d'aller chercher Ginzu de se transformer en build monocible vous faites Ginzu terminus jacchow alors le jacchow haha il est là vous faites un jacchow n'hésitez pas à faire un item de plus en tanking ou à ce moment là si vous voulez vous représenter sur un peu plus de dps vous pouvez refaire ça ou aller chercher une bt vous avez vraiment le choix pour votre dernier item vous allez vous tenter de mettre un an adcai qui fait très mal en monocible typiquement si vous concentrez votre feu c'est pas mal et si vous faites face à une frontlane qui est très 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 puissante l'idée ça sera de leur fournir du un hit en disant bon de toute manière je vais taper sur des tanks des tanks des tanks des tanks et vous pouvez vous retrouver à faire ça vous avez vraiment le choix vous avez vu Kogmo c'est plus une histoire de à chaque fois que vous rajoutez un item on hit vous avez du dps en plus et vous avez un power spike à chaque fois que vous rajoutez un item tank vous êtes plus défensif et les adversaires vont avoir plus de mal à vous tuer résultat des courses si vous jouez défensif tôt vous êtes bien la lame du roi déchu est celle que je vais vous conseiller quoi qu'il arrive on surveille et si vous voulez jouer Kogmo surveillez les Bill Krakenslayer regardez leur win rate renseignez vous un peu parce que en fonction de comment fonctionne cet item après son nerf donc littéralement une semaine après que je chante cette vidéo on saura s'il reste dans les stuffs de Kogmo et dans ce cas là peut-être qu'il faudra trouver des solutions pour jouer plutôt ça on en discutera à ce moment là ça arrivera probablement dans un lobby n'hésitez pas à me poser la question celle là je la prendrai à peu près quoi qu'il arrive en follow up de ce qu'on peut avoir pour les questions et normalement on a fait le tour de notre ami Kogmo je vous rappelle que si tu veux aller un tout petit peu plus loin sur ton gameplay sur mon Patreon pour certains tiers je peux vous offrir des vidéos sur des reviews des gens que je coach ainsi que des vidéos sur des points un peu plus spécialisés de champions de mécanique de jeu et si tu veux que je review tes games il y a aussi un tiers là-dessus je dis merci à tous ceux qui me suivent sur Patreon à tous ceux qui likent et qui s'abonnent à mes vidéos YouTube aussi et on se voit pour une prochaine vidéo à plus en ligne